Il est à la fois inédit et traditionnel, puisque nous sommes le seul réseau spécialisé dans ce domaine de petits bricolages, petits jardinages, et traditionnel puisque c'est une activité qui est vraiment très traditionnelle. J'aime bien dire l'homme des Néandertals faisait déjà des petits travaux de bricolage, donc historiquement c'est un concept qui est largement éprouvé quand même. Alors comme tous les réseaux, comme toutes les entreprises bien évidemment au moment de l'annonce du Covid et du confinement, notre marché a été un peu bloqué puisque comme toutes les entreprises nous avons observé toutes les mesures gouvernementales. Pour autant très rapidement et grâce notamment à la saison et à notre activité dans le domaine du petit jardinage, nous avons pu poursuivre nos activités. Je me permets de rappeler qu'il est ressorti de beaucoup d'analyses économiques que le bricolage et le jardinage étaient les hobbies préférés de tous les Français, et même s'ils étaient chez eux, ils ne savent pas tout faire et ils ont fait appel à nos intervenants. Alors bien évidemment, nous avons observé toutes les mesures strictes, gouvernementales, avec naturellement le port du masque, des gants, etc. Le minimum de contact avec nos clients, une activité plus déportée sur le jardinage que sur la partie bricolage. Donc encore une fois, l'impératif pour nous de nous tenir à distance de nos clients qui, même s'ils étaient chez eux, pouvaient quand même observer tout ce que l'on faisait. Nous avons aujourd'hui une petite centaine d'intervenants sur l'ensemble du territoire français. Notre objectif est d'arriver à 300-400 intervenants puisque l'activité est vraiment très locale. Donc un maillage beaucoup plus serré est nécessaire pour pouvoir répondre à toutes les demandes que nous recevons et nous générons de plus en plus de demandes. Donc nous avons besoin d'augmenter vraiment sensiblement notre nombre d'intervenants. Alors le franchisé idéal chez nous, c'est quelqu'un qui est bricoleur par définition, qui a envie d'en faire son métier de gré ou de force. On a beaucoup de gens qui nous rejoignent d'une manière délibérée en quittant leur activité, mais on a également, dans la mesure où nous sommes partenaires de Pôle emploi, on accueille également beaucoup de personnes qui souhaitent recréer leur emploi en nous rejoignant. Dans les deux cas, ce sont des gens qui sont très, très, très bricoleurs, qui le font peut-être un petit peu comme ça de manière officieuse et qui se disent justement j'ai de l'or dans les mains et j'ai envie d'en faire mon métier. Généralement, naturellement, ils viennent chercher chez nous l'organisation, la formation, l'encadrement nécessaire à cette activité pour qu'elle soit optimum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?